Générique Merci de nous rejoindre dans cette édition consacrée à l'actualité économique nationale et internationale. Voici les titres de ce journal du mardi 3 janvier. ... Le gouvernement algérien table sur une accélération de la croissance économique pour 2023. En outre, le président de la République, Ahmed Diboune, a tenu à rassurer la classe ouvrière qu'une augmentation des salaires et de l'allocation au chômage entrera en vigueur début janvier 2023. Une campagne nationale de sensibilisation sur les produits contenant des couleurs et symboles contraires à la religion et aux valeurs morales de la société algérienne est lancée par le ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Mohamed Toumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, est présent pour en parler. Au Royaume-Uni, les travailleurs sont nombreux à avoir rejoint les différents mouvements de grève qui touchent le pays depuis le mois de décembre et ces dernières vont se poursuivre en 2023. Ses titres en détail dans ce journal. ... Bonsoir. Le projet de loi pour ton statut particulier des travailleurs de l'éducation nationale est fin, prêt et devra améliorer la situation socio-professionnelle et de l'ensemble des fonctionnaires du secteur. C'est le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Belhabed, qui l'a indiqué à ce propos. Il a affirmé que les catégories ont été révisées, le volume horaire pour les trois paliers a été réduit et les diplômes acquis durant le parcours professionnel seront valorisés. Le ministre a indiqué dans ce contexte que le dossier d'intégration de 62 000 enseignants contractuels a été clos à la fin de l'année 2022, estimant que cette décision historique a été exécutée rigoureusement en un temps record. Une campagne nationale de sensibilisation sur les produits contenant des couleurs et symboles contraires à la religion et aux valeurs morales de la société algérienne est lancée par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Et ce, à partir de ce mardi et pendant une semaine, afin d'alerter les consommateurs et les opérateurs économiques sur les risques et les fâcheuses conséquences de la présence de tels produits sur le marché national. Le papier de Khalil Belhoujet. Le gouvernement algérien semble préoccupé par un nouveau fléau commercial. Celui-ci concerne l'importation des produits qui portent atteinte aux valeurs de la société algérienne. Ce phénomène a touché beaucoup plus les manuels d'éducation, les vêtements et même le Saint-Coron. L'opération de contrôle menée concernant ce nouveau phénomène s'est conclue par le retrait, la destruction totale de ces produits-là du marché. L'opération de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation Le ministre du Commerce, Kamar Ziga, a annoncé l'ouverture d'une campagne de sensibilisation autour de ces produits importés qui toucheraient à la religion musulmane et à la culture algérienne. Le ministre Kamar Ziga a même tenu à rappeler les sanctions auxquelles s'expose toute personne qui s'autoriserait à importer ce genre de produits en Algérie. Le ministre du Commerce, comme on vient de le souligner, lance une campagne de sensibilisation sur les produits attentatoires à la religion et aux valeurs morales de la société algérienne. Pour s'étaler sur ce sujet ou autre, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamed Toumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, monsieur, quelles lectures en faites-vous, qu'en pensez-vous par rapport à cette campagne de sensibilisation qui a été lancée ? Bon, effectivement, le ministère du Commerce, le ministre lui-même, a procédé au lancement de cette campagne de sensibilisation à partir d'aujourd'hui. Cette campagne va s'étaler jusqu'au 9 janvier 2023. Le but de cette campagne de sensibilisation, c'est de bloquer, d'interdire certains produits. Notamment, ce sont des produits qui sont soit importés, soit fabriqués localement, et dont ces produits consistent à des vêtements, des articles scolaires et même le livre sain, le Coran. Ils ont trouvé pas mal, par exemple, dans le livre Saint-Coran, ils ont trouvé des couleurs qui sont interdites, que ce soit dans notre religion, soit les écriteaux sur les vêtements, soit les différents produits, les différents articles scolaires, où les différents services extérieurs du ministère du Commun ont procédé à la saisie de plus de 38 500 articles qui ont été saisis. D'une part, ça c'est bien, ils veulent toucher, à travers ces différents produits, ils veulent toucher au symbole de notre religion. – Oui, c'est une très bonne initiative. Je remercie d'ailleurs, tout le monde était content. Nous devons faire vraiment attention à ce que nous importons et à ce que nous produisons localement. – Oui, donc on sort un petit peu de là, et en tant que M. Toumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, que pensez-vous des dernières mesures prises par le ministère du Commerce ? – Oui, la dernière décision qui a été prise par le ministre lui-même, c'était, il a regroupé pratiquement tous les opérateurs économiques et les institutions de protection de consommateurs et professionnels, bien sûr, c'est le code à barre. Tous les produits, que ce soit fabriqués localement ou importés, doivent porter le code à barre, et le dernier délai est fixé au 29 mars 2023. Ça, c'est la dernière décision prise par le ministère du Commerce. Il est temps aux opérateurs économiques pour pouvoir produire et vendre localement ou à exporter le produit, il doit porter le code à barre. Dans le code à barre, d'abord, c'est pour faciliter, au niveau des grandes surfaces, faciliter la tâche au caissier, et en même temps, pour pouvoir exporter le produit. S'ils ne portent pas le code à barre, il ne sera pas exportable. Et les opérateurs économiques, s'ils ne se mettent pas à jour, à partir du 29 mars, ils seront sanctionnés financièrement. Voilà la dernière mesure qui a été prise par le ministre du Commerce. Et je rappelle à l'ensemble des opérateurs économiques de se préparer à la dette. Ils ont une échéance qu'au 29 mars. Ils doivent être prêts à cette date. – D'accord. Donc on sait, M. Toumi, que vous avez tenu une conférence qui porte justement sur la stabilité et la souveraineté alimentaire. Donc quelles sont les résolutions qui ont sanctionné cette conférence ? – Oui, c'était le 19 décembre 2022. C'était notre dernière journée d'information que nous avons organisée à Oron. En présence d'imminents intervenants, il y avait l'ancien ministre, docteur Rachid Benaïsa. Il y avait le professeur Cheikh Djerlef. C'est un enseignant à l'Université de Lille. Il y avait également le professeur Férez Muzdour, professeur en économie. Durant les recommandations qui ont sorti de cet événement, c'était d'abord la libéralisation du foncier agricole, la modernisation des coopératives, la multiplication des coopératives, qui n'existent pratiquement pas du tout. Elles sont très minimes. Nous sommes forts en individuel, mais on n'est pas forts collectivement. Moi, j'ai eu, par le biais d'un ami, il voulait acheter des oignons en Algérie, un opérateur étranger. Il a exigé une quantité importante, mais individuellement, on ne pourra jamais satisfaire cette commande. Mais s'il existait le système de coopérative ou fédération, ils auraient dû ramasser les quantités souhaitées à exporter. Et on y reste justement sur les résolutions. Quand dites-vous ? – Mais c'est le moment où on doit, mais les recommandations, nous les avons déjà transmis aux autres instances, mais c'est à eux de décider. La décision ne revient pas. Donc, c'est aux autorités publiques de s'organiser, d'appliquer, de tenir compte de ces recommandations. – D'accord, merci M. Mohamed Toumi. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. – Merci, merci, au revoir. – Et on continue avec l'actualité économique. L'espace client Algérie Télécom a été enrichi par de nouvelles fonctionnalités, offrant ainsi aux abonnés la possibilité d'activer le rechargement de secours, de procédés à l'affichage des services additionnels, mais aussi de consulter l'historique des transactions. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'agence officielle en outre. Les clients d'Algérie Télécom pourront consulter à travers l'espace client tout l'historique des rechargements et paiements des factures effectuées via le 1 500 serveurs vocales interactifs, le site de paiement électronique ou au niveau des agences commerciales. Le gouvernement algérien table sur une accélération de la croissance économique pour 2023 grâce aux bonnes performances attendues de tous les secteurs, à l'exception de celui des hydrocarbures. En outre, le président de la République, Ahmadinejad Bouna, a tenu à rassurer la classe ouvrière qu'une augmentation des salaires et de l'allocation chômage entrera en vigueur début janvier 2023. Khalil Belhouchet nous en dira plus. L'année 2023, comme annoncée par le président de la République, est une année économique par excellence. En effet, beaucoup de secteurs vont bénéficier de projets économiques programmés pour cette année. Dans le secteur de l'automobile, on pourra citer l'avènement de la marque italienne Fiat pour produire ses voitures en Algérie. La vente de ces véhicules se fera en 2023. D'autres projets phares de l'année 2023, comme le projet Solar 1000, un projet qui sera bénéfique au secteur des énergies renouvelables. Des projets aussi dans le secteur de l'énergie, à l'image du nouveau gazoduc Galsi, dans le but d'augmenter les exportations de gaz, notamment vers l'Italie. Autre projet, le projet de réalisation de la route reliant Induf à la ville mauritanienne de Zuirat. Les études de ce projet sont confiées à l'Algérie et seront prochainement lancées. Nous devons aussi évoquer le projet de la route transaérienne, ou bien le projet de Galaadj Bilat. Un projet très attendu pour cette année. Dans le secteur pharmaceutique, une décision de produire l'insuline par le groupe Saïdal, le plus vite possible. Bien sûr, d'autres projets sont programmés aussi pour 2023. Rien à dire, cette année sera une année économique sur tous les plans. L'économie nationale se portera bien. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a ordonné aussi l'augmentation de l'allocation chômage à 15 000 dinars. Une augmentation qui sera nette d'impôts. Et l'État assumera les charges de la couverture sanitaire des chômeurs pendant la période de bénéfice de l'allocation. Autre décision phare est l'augmentation des salaires. Le président de la République avait ordonné une augmentation des salaires au cours de 2023-2024 entre 4 500 dinars et 8 500 dinars par an, selon les catégories, soit des augmentations au cours de 2022, 2023 et 2024, qui vont atteindre 47%. Cette décision entrera en vigueur ce mois-ci. Le gouvernement aspire vraiment à relancer tous les secteurs économiques afin de diminuer considérablement. 2023 sera l'année de l'intelligence artificielle au sein de nos universités avec un lancement des offres de formation en relation à l'introduction de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Bderi qui a en outre affirmé que la numérisation de l'enseignement supérieur est le passeport de la croissance. Par ailleurs, il insiste sur l'importance du nouveau mécanisme, un diplôme, une start-up, cette nouvelle politique qui peut permettre la création d'un gisement d'emplois, relevant que depuis le mois d'octobre passé, nous avons comptabilisé autour de 10 000 projets innovants. L'international à présent, au Royaume-Uni, ambulanciers, infirmiers, paussiers, cheminots ou encore policiers aux frontières, les travailleurs sont nombreux à avoir rejoint les différents mouvements de grève qui touchent le pays depuis le mois de décembre. Et ces derniers vont se poursuivre en 2023 en face. L'exécutif reste impassible, refusant les hausses de salaires demandées au motif d'une politique d'austérité pour soutenir l'économie du pays. Et en Turquie, la hausse des prix s'est tassée en novembre d'après les données de la Banque centrale turque et ce pour le deuxième mois consécutif. Une inflation qui s'établit tout de même à près de 65%, soit un chiffre plus de six fois supérieur à celui de la zone euro. Membre discret de l'OPEP, l'Équateur va renforcer sa propre production pétrolière dont il exporte les trois quarts avec la reprise de l'exploitation de deux gisements dont la jungle amazonienne qui était contrôlée depuis 1999 par l'espagnol Repsol. La compagnie publique Petro-Équador précise dimanche qu'elle assume l'exploitation suite à la décision légitime et souveraine de l'État équatorien d'annuler les deux contrats de fourniture de services d'exploration et d'exploitation qui arrivaient à échéance le 31 décembre 2022. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a exhorté la presse nationale à accompagner le championnat d'Afrique des Nations, Chan 2023, prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février et contribué à véhiculer la véritable image de l'Algérie. Le ministre a mis l'accent sur l'importance de promouvoir le service public fourni par les différents médias afin de garantir le droit du citoyen à une information professionnelle et fiable à cette occasion. Le ministre a insisté sur la formation continue des journalistes, les débutants notamment, leur permettant d'être en diapason des avancées que connaît le domaine et de transmettre l'information de manière professionnelle. Mesdames, Messieurs, on est arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous. Notre rendez-vous se renouvelle demain à même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada